... Bonjour, je m'appelle Valentina Valby, je suis doctorante en 3e année de thèse au laboratoire géomatériques et environnement de l'Université Gustave Eiffel. Je travaille sur le phénomène de brunissement des vitres médievaux. C'est une pathologie du verre du Moyen-Âge, notamment le verre qui a une composition calcopotastique et qui a à l'intérieur aussi du manganèse, qui est un élément qui est introduit par les maîtres verriers du Moyen-Âge pour obtenir un verre en couleur ou pourpre. Et ce manganèse, au fil du temps, il va migrer à la surface, s'oxyder et former des petites taches brunes que nous on appelle brunissement. Le problème est qu'on n'a pas encore compris complètement ce qu'il se passe. Dans la bibliographie, il y a des auteurs qui ont fait l'hypothèse que ce brunissement soit lié à des micro-organismes, donc l'effet de bactéries ou de champignons. L'objectif de ma thèse, c'est d'essayer de reproduire le phénomène au laboratoire. C'est interdisciplinaire parce qu'il y a un peu de science des matériaux, un peu de chimie, un peu de microbiologie. Je travaille avec un spécialiste du vitrail, un spécialiste du verre. Dans la vie de tous les jours, avec l'ingénieure de recherche Anne Peres, qui est un spécialiste de la bio-altération. Bonjour, je suis Anne Peres. Je travaille ici en tant qu'ingénieure de recherche depuis trois ans. J'ai synthétisé un grand nombre de verres de compositions différentes. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la composition d'un verre, sa structure et la manière dont il s'altère. Je fais du verre avec une composition typique du Moyen-Âge et ensuite je fais des tests d'altération. Parce que le monde de l'altération des verres et de la structure des verres est assez peu compris pour l'instant parce que c'est des matériaux assez complexes. Bonjour, je m'appelle Camille Muller. Je travaille ici en tant que doctorante de première année au LGE et je travaille avec Valentina sur les vitraux du Moyen-Âge. Ce qui m'intéresse, c'est quand on incorpore du fer ou du manganèse au sein des verres, je regarde où est-ce qu'ils se placent, la structure du verre, comment ils interagissent l'un avec l'autre. C'est très agréable pour moi de travailler en équipe. Ce qui me passionne le plus, c'est un peu l'envie de découvrir et la liberté de pouvoir aller chercher où on veut. C'est ce que j'aime de la recherche. Je participe à l'encadrement de la thèse de Valentina. Enfin, une thèse, c'est la chose la plus importante de sa vie à cet instant précis. J'étais une des 35 lauréates, lauréales UNESCO pour les femmes et la science. C'était une super expérience. Ça a vraiment permis de réfléchir à nous-mêmes en tant que femmes en science. C'est pas mal d'essayer d'encourager le plus de femmes possibles à se lancer dans les sciences. J'étais toujours intéressée par la science, mais aussi par les sciences humaines. Dans ma famille, on m'a toujours amenée visiter des musées. J'ai toujours eu un attrait très fort pour le monde de l'art en général et en particulier pour la peinture, tout ce qui est monuments historiques, architecture. Pour moi, c'est important l'étude des méthodes de conservation et de restauration des œuvres d'art parce que c'est important de pouvoir transmettre notre passé, notre savoir-faire aux futures générations. C'est important pour la société qu'il y ait des chercheurs qu'on avance toujours plus dans la compréhension du monde. La chimie, comme toutes les sciences, je pense, pour l'avenir de la planète, c'est essentiel, notamment dans des laboratoires comme le nôtre où on a de vraies thématiques environnement. C'est le futur, il faut y accorder une place primordiale parce que c'est ce qui va faire que notre planète va peut-être aller mieux. Notre rôle en ce moment, il est vraiment essentiel, c'est sûr. Les jeunes qui veulent un parcours de science, n'ayez pas peur, c'est un super parcours. C'est amusant et c'est pour vous et c'est pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada